Bonjour à tous et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce let's play d'Alph-Life de la dernière fois. On avait été à nouveau séparés de tous nos amis et il nous restait que ce no-name random monsieur lance-roquette. D'ailleurs tiens, tu veux pas me la passer ton lance-roquette parce que je crois que... Ah non c'est bon on est full. Bref, on va poursuivre donc notre exploration de la ville. Je bouge un peu le micro, désolé si ça fait du bruit. Et puis, et puis... Et ben on va retourner se battre puisque c'est la guerre permanente ici. Il y a des drones Facebook. Aouh, what ? Cours, cours ! Ah bah c'est pas fini. D'accord. Oh ! Ouais, faudra pas me le dire deux fois. Je récupère juste de quoi me régénérer un peu parce que j'ai quand même pris cher. Eh bien. Quel bordel. Où est-ce qu'il est parti l'autre ? Putain de drone Facebook. Dégage. Non, je ne veux pas faire de selfie. Merci. De toute façon, je n'ai jamais su faire la bouche en cul de poule comme ces jeunes savent si bien. J'ai failli te tirer dessus. D'où tu sors toi ? Allez, viens. Ah, il y avait une grenade. Fort heureusement. Ah ! Drones Facebook de merde. Mais c'est pas possible ! Hein ? On reconnaît enfin la véritable puissance des drones Facebook qui vous aveugle lorsque vous êtes en combat. Assez fort peu pratique. Je croyais que c'était des réserves d'énergie ces trucs là. Dégage. Wow ! Ouais bah j'ai des hémorragies sans arrêt en ce moment. J'aimerais bien fouiller si tu permets. Très cher. Comment dire. Je ne sais même pas comment les appeler. Je sais qu'ils ont un nom là. D'ailleurs, ils ressemblent assez amusants. Ils ressemblent aux créatures dans Metal Gear Solid 4 pour ceux qui y ont joué. Vaguement. Surtout le bruit qu'ils font. On dirait des espèces de vaches. De vaches géantes. Au niveau du bruit, je veux dire. Pas au niveau vraiment du comportement ou de la forme. Eh bah dis donc. C'est la fête à la réserve ici. Je vais tout perdre en deux balles à cause de cette saloperie là. D'ailleurs, je pourrais l'éliminer au lance-roquette je pense. Mais. Franchement. Qui a balancé cette grenade ? Encore un petit coup. C'est fort embarrassant tout ça. Il y a encore un putain de drone Facebook. C'est chiant. Ah oui, d'accord. Effectivement, derrière moi. Il n'y a pas de munitions ? Ou tu l'achèves, je ne sais pas. Il y a sûrement des munitions pour le lance-roquette à l'étage. On va essayer de rusher. Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas l'impression que tu prends un peu toute la place là ? Toi aussi, tu prends toute la place. Run ! Pas de roquette, encore. C'était très juste. J'ai failli mourir. Encore. Il est là. Qu'avons-nous ici ? Oh, de la vie ! Je n'en ai pas spécialement besoin, mais c'est bon à savoir. Je vais noter... Dégage ! Je vais noter cette information sur mon petit calepin à information. Bah, là, les roquettes, il faut juste pouvoir les atteindre maintenant. Et je suppose qu'il va falloir monter sur cette poutre qui est très avantageusement tombée. Je pensais pouvoir tuer le... Le... Comment... Je ne sais même pas comment on les appelait. Oh, mais... Le sprint, alors, Gordon, c'est optionnel ? Pour un euro de plus, c'est ça ? En fait, il n'y a même pas vraiment besoin de sprinter. Il suffit juste de marcher sur ce petit tuyau qui est très solide. Ça, c'est de la plomberie half-lifeienne. De la plomberie qui ne cède pas sous le poids d'un adulte de 45 ans avec une combinaison de survie en milieu hostile pesant sûrement plus de 50 kilos. Je m'emmerde, toi. Genre, légèrement. T'es mort, toi ? Pas encore. Bientôt, mais pas encore. Encore quelques roquettes et ça devrait être bon. Voilà ! Il s'en va dans un gémissement déchirant. On va s'équiper... Un peu bizarre. Ah, c'est une texture manquante. Intéressant. C'est rare, mais ça arrive. Et d'ailleurs, c'était une réserve secrète, ici. Elle était en plein sur le chemin. Je ne vois pas trop en quoi elle était secrète, mais... Ça marche, hein. Ça marche pour moi. Alors, je ne vais pas critiquer. Je n'ai pas l'intention de critiquer. C'est le chemin à suivre, donc c'est parfait. On va poursuivre. Si le chargement, on le veut bien. Chargement. Chargement. Merci. Et toi, tu me suis bien évidemment. Ça serait trop simple d'être débarrassé. Yo ! Partout, c'est le foutoir. Striders. Il me faudrait surtout des roquettes si tu veux que je les repousse. Ça fait deux jeux que je trouve les solutions pour tout le monde, hein. Le cheval ? Quel cheval ? Il y a un Michael dans ce jeu ? Salut ! Oui, bah bah, ça ne sert à rien de gueuler en courant comme un demeuré sous le tir des Striders en question. C'est bon, vous êtes calmés ? Je peux avancer ? J'aimerais bien récupérer quelques munitions quand même. Si possible. De la vie, ça marche aussi. Oh ! Et du Magnum. Bah, je crois que c'est le moment idéal pour le sortir. Parce que nous avons affaire à des ennemis qui aiment bien jouer proximité. Au pire, je reviendrai sur mes pas pour collecter ces quelques balles de Magnum. Shit. Je prends beaucoup de dégâts parce que je prends le temps de viser. Donc forcément... Voilà. Il reste une balle de Magnum, mais on va la laisser derrière. Le problème, c'est le Striders qui est juste ici. On va éteindre la lampe torche pour avoir de l'énergie. Et on sprint. On rush, on rush. On va dans le magasin. Même si on n'est pas spécialement bien protégé. On retourne en souterrain. Ça lag un peu. Ah ! Ça brûle. Le feu, ça brûle. Il me focus, le Striders. Bon, c'est un peu ce que je ferais si, disons, que j'étais le pilote du Striders et qu'en face, il y avait Gordon fucking Freeman. Honnêtement, c'est ce que je ferais. Focus le Freeman. On a vu, c'est la chose d'intelligence à faire. Oh boy. Run ! Run ! C'était un peu dangereux, ça, mais je crois que c'était supposé être ce qu'il fallait faire. What ? Quel bordel. Mais quel bordel. Hop ! On récupère ça. On fouille un peu. De toute façon, je crois que ces messieurs ont des munitions pour moi. Voilà, exactement. Le fusil à impulsion. Attendez, on récupère un peu d'énergie. Je crois qu'il y a des trucs qui traînent ici, que je n'ai pas eu le temps. Non, c'est bon. Plus rien. Bon, on peut avancer. Je vais m'équiper de ceci. Et doucement, mais sûrement. Ah ! C'est bien la peine d'aller doucement. Putain de strider. Je commence à prendre cher. Ce n'est pas la partie la plus amusante du jeu, on va dire, dans le sens facilité. Bon. Ça ne marche pas des masses. Oh ! Un petit moment de lag de temps en temps. Je ne sais pas... C'est comme sur émulateur. J'ai parfois des frises de frame. L'avantage, c'est que ça dure quand même beaucoup moins longtemps sur émulateur... Que sur émulateur, pardon. Ce qui est assez étrange d'un côté. Parce que l'émulateur devrait prendre moins de ressources que frappes plus... Ah ! Tom strider ! Oh ! Il a fait du chemin depuis Black Mesa. Ouais, mais ça n'a pas duré. Ok. On en était là. Ok. Il y en a ici. Il y en a ici. Il y en a ici. D'ailleurs, je pourrais peut-être sortir l'arbalète. Elle n'est pas devant moi, je te dis. Voilà. On va récupérer ça pendant que c'est encore calme. Parce que ça va péter d'ici trois secondes. Voilà, quand j'aurai fait deux pas en avant. On ne va pas rester trop immobile. D'ailleurs, je crois qu'il s'apprête à me tirer dessus. Ah ! Ah ! Wouh ! Bon, j'ai perdu un allié, mais franchement... Dr Freeman, je vous accompagne. Si tu veux, si tu veux. Tu vas le regretter, mais comme tu veux. Ok. On fonce, on fonce. À couvert ! Y'en a un qui s'est tenté... Ouh ! Je ne les vois pas. On va sortir un coup de Magnum. Je ne sais pas trop où je suis censé... Oups ! Pas là, en tout cas. Donc, toi, tu as une alliée, c'est cool. J'aime bien les alliées. Ça ne me tire pas dessus, au moins. Enfin, ça dépend. Ça pète un peu dans tous les sens. Allez, monte ta tête, toi. Genre, deux balles de Magnum pour un Combine. Quelle blague. Monte ta tête. De toute façon, je crois que ça respawn à l'infini. Je ne vois pas pourquoi je perds mon temps. Euh... En tout cas, cette partie du jeu, si j'ose dire. Puisque... Certains ne seront pas sans savoir que... La fin du jeu n'est pas la fin de la série. Donc, euh... Ah bah... Ici, simplement. Ah, il a bougé. Mais... Précision légendaire du Magnum. Ça me ferait-elle défaut par moment ? Ok. Dès qu'on va sauter, ça va être la guerre. J'imagine. Je parie. Ouh ! Qu'avais-je dit ? Qu'avais-je dit ? Je crois que j'ai tué un allié, là. Plus de balles. Fort dommage. Il y a quelqu'un ici. Ah non, j'ai rêvé. Ou alors, il a dû monter à l'étage pendant que je ne regardais pas. Il a dû se replier à l'étage en me voyant arriver. En tout cas, il y a de la réserve ici. Donc, ça sent le siège. Si j'ose dire. Ok, c'est le moment de bombarder le Strider. Entre autres. Aïe ! On va changer de coin. Oups. Je ne sais pas où il est. Je m'attendais à le voir apparaître. Laisse-moi faire. Ah mais il y en a plein des Striders. Si tu pouvais prendre plus de trois roquettes à la fois, Freeman, ce serait génial. Bon, le poteau, ce n'est pas grave. Il y a un truc dans l'environnement qui m'empêche de toucher l'ennemi. Il faut que je le touche. Ok, toi, tu vas te prendre un coup d'arbalète, je sens. Genre, il ne bouge pas. Ah, putain. Je peux reprendre le... Merci. Il est où le Strider ? Il est là. Ah, la roquette qui fait des tombilols. Ouiiii ! Bon, du coup, elle est revenue sur moi. Chose intéressante. Elle a failli m'exploser au visage. D'ailleurs, je crois que ça va être le moment de reprendre un peu de vie. Roquette, s'il te plaît. Roquette, mon ami, tu n'es pas très fidèle. Tu n'es pas souvent là quand j'ai besoin de toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Un petit réflexe. La peur. Surtout la peur. Bon, pendant qu'il continue de se prendre des cartouches de 75 mm dans la tronche, moi, je vais reprendre un peu de vie. D'ailleurs, on a encore perdu une unité. Quelle tristesse. Je suis tristesse. Tueur professionnel. Ça, c'est moi. Si j'étais... Oh, tu bouges bien évidemment au moment où je tire. Où est le fun là-dedans ? Oh putain, j'allais te tirer dessus toi aussi. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Où sont les ennemis ? Qui doit mourir ? Où vais-je ? Que bois-je ? Bon. Reprenons donc la route. Tranquillement. Paisiblement. Avec pas mal de vie et pas mal de boucliers, ma foi. Disons que je ne suis pas à plaindre. Tiens, j'avais oublié ça. Ah bah, ça tombe bien. Des carreaux d'arbalètes. Ça va m'être utile, ça. Par contre, j'ai vraiment aucune idée de où je suis supposé aller maintenant. Je crois pas que... De toute façon, il n'y ait pas de chemin ici. Peut-être là-haut. En passant sur les poutres. Je vais remonter parce que... Au pire, je peux sauter en contrebas. Je perdrai pas trop de temps. Alors que si je me fais chier à faire le tour de la zone pour rien. Et finalement, il faut repasser en... En remontant. Je sais pas où vous tirez, les mecs. Hop. Hum. Par le moins, il n'y a rien par ici, de toute manière. Donc, je crois que ça va être un retour aux sources, si j'ose dire. Non ? Ah, c'est le moment embarrassant où je tourne en rond pendant 20 minutes. Jusqu'à ce que je remarque l'entrée ouverte très remarquable. Par laquelle je suis passé devant 100 fois sans l'avoir. Ce n'est pas ça, j'imagine. Non, ça m'aurait étonné. Le contraire m'aurait étonné. Donc, par où ? Où je vais ? Dites-moi. Pourquoi, monsieur Freeman ? Je sais vraiment pas où on est censé aller. Je me sens un peu con, là. Je doute qu'il faille redescendre. Je sens que si je redescends, je vais... Oh, mais c'est pas possible ! Je voulais pas faire ça ! Je voulais juste me poser et regarder. Et eux, évidemment, ils me suivent comme des petits chiens. Ça m'aide pas beaucoup. On va redescendre ici, même si ça me vaut une fracture. Ici, on repasse par là. Passage souterrain. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que Half-Life 2 est linéaire. Mais je dois être le seul bouffon sur Terre qui arrive à se perdre dans Half-Life 2. Sans déconner. Bon, on va dire que je vais invoquer l'excuse. Je reviens sur mes pas pour bien récupérer tout ce que j'ai pas pu récupérer au premier passage. comme la vie, les munitions, tout ça, parce que j'étais plein ou quoi. Je sais pas. Mais je vais où maintenant ? Je ! Je suis presque sûr qu'il ne... Je suis presque sûr qu'il y a une zone qui est censée se détruire. On est censé passer par la zone détruite. Pour pouvoir accéder à un nouvel endroit. Sauf que là, je ne vois pas du tout où c'est. Ah, attendez. Ah, mais là... Je suis nul ! Mais je suis... Je m'énerve tout seul. Enfin bon, vaut mieux s'énerver contre soi-même que s'énerver contre le jeu, comme j'ai pu le faire avec Megaman. Déjà, je suis nul parce que j'avais pas vu ça et je suis doublement nul parce que je suis tombé comme une merde perdant ainsi beaucoup plus de PV que je n'aurais dû. Ah là, c'était simple. Fallait faire du parcours. Yo ! Vous prenez un peu la solution de facilité en me suivant. Vous savez que votre espérance de vie est très courte lorsque vous suivez un Freeman. Chien ! Chien est de retour ! Il est là pour semer le chaos et la mort. De façon très efficace, ajouterai-je. Hé, Barnet ! T'es en vie ! Quelle surprise ! Elle est sur la place en se cognant sur les murs et je pense qu'il cherche Alix. Ouais, moi aussi. Je crois qu'il s'est mis dans la tête qu'elle est dans la citadelle. Elle est dans la citadelle. Je pensais qu'Alix voudrait lui éviter les ennuis mais celui-là, quand il a une idée en tête... Ouais. C'est chien, hein. C'est un robot... On va dire programmé pour protéger Alix donc il fait son boulot correctement. Bon, allez, on y va. Chien ! Par ici ! Tu ne peux pas passer par là ! Homme de peu de foi. On parle de chien, là, quand même. T'as vu ce qu'il arrive à faire, là ? Sans déconner ? Ça, c'est le comble. Je pense qu'il veut que vous passiez, Gordon. Dépêchez-vous. J'imagine que tu vas rester derrière. Bon, allez, chien. À plus. Et si vous voyez le docteur Brine, dites qu'une ma part... Allez-vous... Je vais lui dire même mieux que ça, mon cher ami. Je vais lui dire... Vous êtes... Vous n'êtes... Qu'un vilain individu ! Et là, il va faire... Chargement. Bon. On approche de la citadelle, donc on va pouvoir aller, comme Barnet, nos bienfaiteurs. On va pouvoir aller faire comme Barnet nous l'a suggéré, et... Oh, boy. Ah ! Welp. C'est grand ? Grand. Bon, ok. Allez, c'est parti. On commence la descente aux enfers. J'espère vraiment que ces cailloux sont solides. Ok, par là. Yoink. Ensuite, par là, je suppose. J'espère vraiment qu'il y a une entrée dans la citadelle par ici, parce que sinon, je suis baisé. Genre, royalement. Parce que, visiblement, je ne peux pas remonter, et je ne pense pas avoir du matériel d'escalade. Ou en tout cas, je n'en ai pas trouvé sur ma combinaison. Bon, bah, à plus. Je ne sais pas ce que foutait ce Facehugur ici, mais en essayant de m'avoir, il s'est malheureusement suicidé. Chose qui devrait m'arriver également dans un instant, lorsque je vais tenter ce saut, et que je vais réussir. Surprise. Vous n'y attendez pas. Ok. Oh. C'est très... Très. J'imagine que ce piston peut m'écraser. Hum. J'imagine bien. Et j'imagine qu'il va y avoir d'autres pistons qui vont s'activer à mon passage. Non ? Que de surprise. Je tombe de charib dans ce style-là. Je voudrais peut-être m'équiper de façon plus appropriée pour ce genre de couloir exigu. Oh. Eh bien, je pense que nous avons un accès à la citadelle par ici, puisque je vois ces espèces de cercueils flippants qui contiennent des gens en cryostase, ou je ne sais pas trop comment ils appellent ça dans ce jeu, mais... C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? On ne voit rien ici. Putain, c'est sombre. Qu'est-ce qu'ils sont ? Ces cercueils ont l'air vides. Je ne comprends pas trop ce qu'ils font avec cette machine. En tout cas, ça ne m'avantage pas des masses. Ah, non, merci. Je ne tiens pas à grimper là-dedans, personnellement. Merci. Eh bien, on dirait que le jeu ne nous laisse pas le choix. Puisqu'il semblerait que les cercueils de droite se fassent électrocuter par un courant de plus d'un milliard de volts, on va grimper dans ce cercueil-là ? Non ? Non ? On ne peut pas monter. Je croyais que c'était fait pour. Ah, voilà. Mais quelle idée de génie ! Mais quelle idée de génie ! Bon, bah... C'est parti, hein. On est en route. On est parti pour un petit voyage d'agrément. Accompagné par les drones Facebook qui vont aller s'empresser d'aller poster sur Instagram et sur Twitter. Je viens juste de me faire kidnapper par le cartel. Hashtag stérilisation. Hashtag... Hashtag cryostasis. Ne va pas vers la lumière. C'est très beau, tout ça. C'est grand. C'est majestueux. Un peu gris, par contre, hein. Je ne sais pas pourquoi toujours dans les jeux et les films, les aliens, les races aliens ont toujours un goût... mais douteux... mais douteux dans leur construction, dans leur architecture. C'est toujours des couleurs sombres, grisonnantes. C'est froid, c'est stérile. Je suis désolé, moi, si je dois faire une base de... What the fuck ? Une base de super vilains. Ben, je ne sais pas. Moi, je fais des couleurs caca arc-en-ciel avec des licornes sur les murs et des formes arrondies. Je ne sais pas. C'est quelque chose de joyeux pendant que vous courez à votre mort. En tout cas, il y a un paquet de cercueils par ici. C'est très surprenant. Je ne sais pas c'est quoi ce truc mais c'est grave flippant. C'est ici que les striders naissent et se reproduisent. J'imagine que ça doit être leur phallus, cette espèce de... d'excroissance qui tire des lasers. Après tout, je ne sais pas, ça me semble possible. Je n'ai pas étudié l'anatomie des striders plus en détail. Disons que je me suis contenté de leur bombarder des roquettes à la tronche et je pense que c'est déjà pas mal. Salut. Ne faites pas attention à moi. Vous allez où, là ? Hey ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je dirais qu'il y a des hurlements en fond. C'est un peu... Oh boy. Mais qu'est-ce que c'est que ces... Merde ! C'est... Effrayant. Et c'est ici que vivent et dorment les avions. Enfin, leurs espèces d'escargots volants. Je ne sais pas trop comment appeler ces trucs, ça me connaît. À moins que le jeu me donne le nom directement. Moi, je suis incapable de les deviner, quoi. Et ça, c'est les trains pour Auschwitz, je suppose. Donc, je ne déconnais vraiment pas quand je disais que ce jeu avait une espèce de thème de fond Troisième Reich, déportation, stérilisation, massacre, extermination, tout ce que vous voulez. Mais bon, c'est un autre sujet. N'allez pas faire des points Godwin dans les commentaires, omg lol. Fin du voyage ? Fin du voyage. Oh. Ah. Pratique. Pratique, pratique. Il en faudrait plus souvent des technologies comme ça qui amortissent les chutes. Ça serait pratique étant donné la quantité astronomique de... Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Non. Pas la confiscation. Pas mon shotgun, s'il vous plaît. Tout. Pas mon... Mon shotgun. Mes armes ! Mon arsenal ! Je les ai tenues près de moi pendant si longtemps. Il y a mon sang et ma sueur dessus. Oh. 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 Mais carcel ! Merde, ça craint. Tout ce que j'ai, c'est mon fusil à gravité. Il n'y a rien pour balancer. Bon. Oh. 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 Je vous présente donc le pistolet anti-gravité amélioré. Ah. Voici le docteur Freeman. Enfin. J'aimerais dire que c'est une bonne surprise. Tais-toi. Tais-toi. Oh. Oh. On peut overcharger l'armure aussi. Ça, j'avais oublié ce détail. Donc, le pistolet anti-gravité. J'appelle ça un pistolet anti-gravité, mais c'est pas vraiment ça. On va dire que c'est un... un déplaceur de champ électromagnétique, tout ce que vous voulez. Amélioré. Permet donc de balancer des décharges électriques qui crament tout. Vous pouvez également saisir les objets les plus lourds avec. À peu près tout, je crois, d'ailleurs. J'adore cette arme. C'est dommage qu'on ne la garde pas très longtemps. Oh merde, j'aurais pas dû spoiler. Zut. Non. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais choper la grenade, j'ai chopé le cadavre. D'ailleurs, on peut choper le cadavre, maintenant. C'est pas interdit. Ah oui, d'ailleurs, on peut les choper pendant qu'ils sont encore vivants et ça les tue. Yeah ! Yeah ! Regarde ce que je fais de tes hommes. Tais-toi ! Il raconte des trucs intéressants, mais heureusement qu'il y a les sous-titres pour ça, parce que franchement, j'ai pas l'intention d'attendre 20 ans devant chaque écran pour l'entendre déblatérer son discours collaborationniste et tout ce que vous voulez. Là-bas, c'est fermé, je crois. On va aller par là. Ben, venez, petits combines. Venez. Venez tâter de mon pistolet anti-gravité. Oh shit ! Autre chose amusante qu'on peut faire maintenant avec le pistolet anti-gravité amélioré, c'est choper ces boules-là et s'en servir comme les grenades du pistolet à impulsion qu'on a dont on dispose normalement, mais qu'on a plus maintenant. Alors, on va voir si on peut faire un joli bowling avec ça. Ah, ça m'explose au visage, d'accord. On va éviter de les garder en main trop longtemps. J'ai pas l'impression que ça m'ait fait de dégâts, mais je préfère éviter. Oh shit ! Par contre, il faut quand même noter que la portée du pistolet anti-gravité n'est pas géniale, géniale. Donc ça peut poser problème. Et du coup, on a ces boules-là pour pallier ce petit problème de portée qu'on peut spammer les boules et faire donc une espèce de gros bowling géant avec des cadavres, des boules électromagnétiques qui explosent. Voilà ! Un peu la joie, quoi ! Joie. Joie, bonheur et amusement, divertissement. On spam, hein ! Y'a pas de soucis, hein ! C'est un peu le bordel, mais bon ! C'est un peu une partie faite pour ça, hein ! Y'a du monde et y'a des ennemis. Vous avez à votre disposition une arme super cheatée. Le but, c'est de vous en servir. Ok. Faut quand même avancer un petit peu dans ce lot. Niam ! Ça, c'est une des parties les plus fun du jeu, je vous le cache pas. hein ! En tout cas, infiniment plus fun qu'une certaine partie où, disons que, on devait défendre Alix pendant qu'elle... En fait, j'aurais pu les attirer à moi plutôt que de m'amuser à les zapper. Ça serait un peu plus pratique. Il suffit. J'en ai assez de longtemps en Big Brother. Il y a ton visage partout. Je te rends compte, ton visage est partout. Tiens, d'ailleurs, puisque tu as des fans, on va essayer de faire un peu de sniping. minis ? C'est bon ? Ah, mais tu meurs pas en un coup, toi, quand je te... D'accord. C'est bon à savoir. Ça marche bien ! J'aime bien quand les armes marchent comme ça. Je veux dire, genre, vraiment bien, quoi. Bon, allez, assez déconné. On va prendre l'ascenseur, maintenant. Ascenseur qui, bien évidemment, aura le désavantage certain de ne pas être très rapide. Meurs ! Mais meurs ! C'est un peu le bordel, quand même. Je ne vous le cache pas. Mais c'est ça qu'on aime. Bon, il vient l'ascenseur, là ? J'attends toujours l'ascenseur, en fait. Bon, vous savez quoi ? On va spammer les boules, encore, parce que c'est ce qui marche. C'est un peu le bordel, je ne vous le cache pas. L'ascenseur est là ! Yeeey ! Et ça, c'est encore plein ! Yeeey ! Heeey ! Meurs, toi ! Je t'ai balancé trois boules dessus, t'es pas encore mort. C'est pas un peu dégueulasse, ça, parfois ? Hein ? Hein ? Ok. Là, c'est la partie en ascenseur où on se fait spammer à chaque étage. Donc, on va devoir garder l'œil ouvert pour tous les éventuels balcons où ils pourraient nous tirer dessus et donc faire appel à ces distributeurs de mentos sur les côtés pour leur envoyer un Freshmaker. Je crois que c'est ça, un Freshmaker. Je ne sais plus. Je ne regarde plus assez à la télévision. C'est triste, hein. C'est triste. Ah d'accord, il n'y a plus de... il n'y a plus de mentos, c'est con, ça. Viens là, toi. Viens là, toi. T'es mon copain. Tiens, tu vas rester avec moi. On va être amis, toi et moi. Hein ? Avec ta petite danse du ventre, là. Somme-ma-lé-o, somme-ma-lé-o. Somme-ma-lé-o. Oh, shit. Eh, ils sont où, les mentos ? Ah, ils sont là. On n'a plus autant qu'avant, des mentos, hein. Je ne vous le cache pas, c'est un peu décevant. Pas grave, ça marche toujours aussi bien, même avec si peu de mentos. Tiens, on va en balancer une ici. Tiens, viens à moi, toi. Somme-ma-lé-o, somme-ma-lé-o. Ah, putain, faut que j'arrête de faire le con, moi. On va dire que c'est un peu une séance, enfin, une séance. C'est un peu un passage anecdotique, ça. Ce n'est pas vraiment une partie compliquée à proprement parler, c'est vraiment juste plus pour le délire, quoi. C'est là, voilà, vous vous êtes fait chier pendant X heures avec des armes conventionnelles. Maintenant, on vous passe un peu l'arme alien qui défonce tout en 3 balles, sans difficulté. Toi, déjà, tais-toi. Tais-toi. Salut ! Viens là. C'est mon copain, maintenant. Somme-ma-lé-o, somme-ma-lé-a, somme-ma-lé-a, somme-ma-lé-o. Bien ! On va par ici. Est-ce que je les attends ou pas ? Franchement, ça ne vaut pas la peine, hein. Ça ne vaut vraiment pas la peine de se taper tous les ennemis. Viens à moi, viens à moi. Non, pas toi, lui. Toi, t'es mon nouveau copain. Je vais t'appeler John. John Macmillan. Bonjour, John. Bonjour, Dr Freeman. Viens, viens, John. Ensemble, nous allons faire de grandes choses, Mr Freeman. Ensemble, nous allons coquer le... AAAAAH ! Désolé, John, je... je devais le faire. Ah. Il n'y a pas de quoi, Dr Freeman, j'ai l'habitude. Après tout, je ne suis que... qu'une fougère. Hein. whatever. Oh, un strider. Je me demande si je peux le défoncer avec ça. Par contre, je commence à prendre cher, donc... Ouais. Genre, voilà, quoi. Tu as vu ? Tu vois ? Eh, striders ! Stride, 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 stride. Je suis mort. Ok, bon. Ah, John Macmillan ! De retour ! Eh oui, Dr Freeman. Je serai avec vous jusqu'au bout. Ensemble, nous vaincrons ! Non, tu me ralentis, en fait. Désolé, John. Tu étais sympa, mais... On ne peut pas tout faire ensemble, tu comprends ? Hein ? C'est bien d'avoir des idéaux de vie, d'avoir, comment dire, de l'implication dans tes croyances. Ah, mais attendez, je peux utiliser ça, en fait. Je suis un peu stupide, moi. Je ne suis pas dans la merde. Pourquoi tu es encore vivant, toi ? Tiens. Tu m'emmerdes, toi aussi, là. Striders ? Toi aussi, tu me fais chier. Viens là. En prendre un pour taper sur l'autre, comme disait mon père. Évidemment, si je prends ce testicule avec moi. Testicule énergétique. Eh bien, ensuite, c'est par ici, je crois. Chargement. On avance, on avance, un peu péniblement, mais j'aime bien m'amuser aussi, parce que c'est vraiment une section qui, à mon goût, ne dure pas assez longtemps pour le fun qu'elle est. Je veux dire, vous en avez souvent, vous, des passages avec des armes aussi abuseilles. Putain, c'est le retour en cercueil, c'est ça ? Une petite balade en cercueil ? Je ne peux pas grimper. Bon. On va attendre le suivant, hein. C'est comme les taxis, de toute façon. Moi, je dois toujours attendre le suivant. Voilà. On grimpe. Yeah ! Une petite balade ! Yeah ! Eh bien, dis donc, c'est exactement comme Disneyland. Je veux dire, avec la stérilisation et tout, quoi. Putain. C'était Masha Béranger, je crois, elle. Non ? Oh oh. Oh oh. J'ai déjà vu des lasers rouges, comme ça. Dans le Life 1, ça pétait à chaque fois. Attention. Oh. Non, ne me regardez pas. Ne me regardez pas mon visage. Ne me regardez pas mon visage. Bon. Je me suis fait griller, apparemment. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Au moins, on aura accès au, comment dire, à la route présidentielle qui nous emmène directement là où nous avons besoin d'aller. Ce n'était pas génial, ça. J'ai toujours rêvé d'emprunter les grands axes, vous savez, la voie de la célébrité, l'autoroute de la célébrité, de la richesse et, on va dire, des connaissances haut placées. Parce que bon, il ne faut pas se le cacher, hein. Même si on se tape un peu sur la gueule avec le docteur Brine. Au fond, on est copains, quoi, hein. Non ? On a tous les deux un PHD. Oh, on n'aura pas le droit de voir la ville. Bon, elle est un peu mal foutue, mais en même temps, ils n'allaient pas se faire chier à modéliser une superbe ville en 3D isométrique, juste pour un plan de vue qu'on a, genre, à 95% du jeu et qui dure 3 secondes. Je peux comprendre ce choix. Bon, on le voit 3 secondes de plus, mais ce n'est pas une raison. Bon, on le voit 3 secondes de plus supplémentaires, mais ce n'est pas une raison. Ok, bon, maintenant, on va le voir pendant 10 secondes, mais... Bon, ce n'est pas grave, hein. Ce n'est pas ultra joli, mais... Je pense que dans Half-Life 3... Ah non, c'est vrai, il ne sortira jamais ce jeu. Enfin, disons que quand il sortira, mes petits-enfants pourront y jouer. Ah mais non, c'est vrai, je suis stérile, j'ai oublié. Putain, j'oublie beaucoup de choses aujourd'hui. Est-ce qu'on accède enfin à la dernière partie du jeu ? C'est bon ? On y est ? Énergie vide. L'énergie du vide ou... Juste que les réserves d'énergie sont vides ? C'est vraiment la suite présidentielle ? Non ! Non ! Non ! Rends-le-moi ! Touche-le pas avec tes sales pattes ! Connard ! Toi, tu es sur ma shitlist. Tu seras le premier à mourir. Et toi, tu seras la deuxième. Qui il ? Qui il ? Ah oui, bah tu peux être désolé, hein. Je serai moins désolé quand je te botterai les fesses. Je serai moins désolé. Désolé. Je me suis fait U. Wouhou ! Ouais, ouais, ouais. Je le récupérerai dans 5 secondes. Vous avez ma gratitude, docteur. D'abord, vous me conduisez jusqu'à mon plus vieil ami. Puis, vous vous livrez. Si je l'ai su que vous viendriez directement à mon bureau, je n'aurais pas pris la peine de vous pourchasser. Ça n'aurait pas été aussi drôle, voyons. Je vous ai tous les deux sous mon emprise. Je peux négocier n'importe quel marché avec le cartel. Oh boy. Aucun de nous ne peut convaincre cette racaille dans les rues d'abandonner sa lutte insensée. Mais Ellie refuse de prononcer les mots qui les sauveraient. Les sauver ? Pourquoi ? Ellie, si vous ne faites pas votre devoir pour le bien de tout le monde, peut-être le ferait pour l'un d'entre eux. Eh ben, il ne manque plus que Barnet, hein ! Ouais, c'est le congrès, là. Bon sang, Brine, lâchez-la. Tout dépend de vous, mon vieil ami. Laisserez-vous votre étroitesse d'esprit condamner notre espèce ou donnerez-vous à votre enfant la chance que sa mère n'a jamais eue ? Comment osez-vous parler d'elle ? Ma chère Alix, vous avez les yeux de votre mère, mais vous êtes têtu comme votre père. Et vous n'avez encore rien vu. Vraiment ? Voyons si cela vous sera utile de l'autre côté d'un portail du cartel. On va aller sur Xen ? Si c'est le pire que vous puissiez faire, téléportez-nous. C'est loin d'être le pire. Mais une fois là-bas, ce sera difficile à croire. Ce n'est pas nécessaire. En effet, c'est un tel gâchis. Heureusement, la Résistance est prête à accepter un nouveau leader. Et celui-ci est un pion docile pour ceux qui le contrôlent. Je ne suis pas un pion ! Ne l'écoutez pas, Gordon. Mais bien sûr que non ! Ça a le moment mon gravity... Vous savez-vous que votre contrat est ouvert aux plus offrants ? Gordon n'aurait jamais rien négocié avec vous. Je comprends si vous refusez d'en parler devant vos amis. Laissez-moi les renvoyer, nous parlerons librement. J'accepte si tu me passes mon gravity gun. Papa, je suis vraiment désolé. Alex, mon cœur. Oh ! Judith, mais qu'est-ce que vous faites ? Ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. Je n'aurais pas pu faire toute seule. On vous arrête. Ah ! Garde, allez-y ! Non, pas de garde. Ils savent que vous les avez trahis. Ils vont se retourner contre vous. Judith, docteur Mossman, pitié ! Désolé Wallace, vous arrivez trop tard. Non. Non, 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 non ! Retourne-toi ! Judith, derrière toi ! Non, je veux mon flingue ! Je veux mon... Oh, tout le monde va bien. Papa ! Yeah ! Oh, non, non, ne t'en fais pas pour moi, mon homme. Pas le temps, Alex. Il va arriver au portail. Vous aurez besoin de ça. Docteur Mossman, Judith, prenez soin de mon père. N'ayez crainte. Papa, ce n'est pas un adieu. Jamais. Double traîtresse. J'aime bien les agents double, triple, quadruple. Bon. On y va ! On ne se connaît pas beaucoup, mais... Je sais que vous n'étiez pas obligé. Je devais sauver mon père, mais vous... Merci d'être venu avec moi. Je ne sais pas pourquoi je suis venu. Peut-être parce que je n'ai pas vraiment eu le choix. Écoutez. C'est lui. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mon gravity gun ! Oh, oui. Comme je suis heureux de te retrouver. Ah, zut ! J'étais tellement occupé à... Trésaillé de joie à l'idée de récupérer cette arme. Il n'en sait rien du tout, en fait. Bien sûr que non. Ce serait trop simple, sinon. Je me demande où il va. On est tout au sommet de la citadelle. C'est le réacteur à fusion par le vide de la citadelle. Il fait fonctionner le dispositif de creusement. Le creusement. Je crois qu'on était parti pour ça, à l'origine, moi. Je veux dire, on peut changer de plan au dernier moment, mais... Il ne faut pas trop l'utilité, honnêtement. Oui, je fais toujours ce que je peux, de toute façon. Tu viens pas avec moi. Bon. Ah non, c'est déjà fait, t'inquiète pas. Eh bien, allons-y. Inquiète pas, j'ai des quicksaves. Eh, je suis pas censé monter. Ah non, en fait, cet ascenseur ne monte pas, il descend. Je suppose qu'on va remonter ensuite. Quelque chose de ce goût-là. La fin approche à grand-pas, en tout cas. Wow. Ouais, ouais, euh... Docteur Freeman, vous ne devriez pas rester là. Au moment de la synapse, lors de ma téléportation, cette pièce sera baignée de particules mortelles que la science doit encore nommée. Quand j'aurai le temps de m'appeler à cette tâche, je leur donnerai peut-être votre nom. Ah, c'est vrai ? Si vous ne tomberez pas complètement dans l'oubli... Oh, quelle gentillesse, ça. Quand la singularité s'effondrera, je serai loin d'ici. Dans un autre univers, en réalité. Vous, par contre, serez détruits de toutes les façons imaginables et même inimaginables. Eh, c'est la magie de la science. Mais qu'est-ce que... Ah non, les soldats du cartel. D'où sortent-ils ? Tu vois, Brine, t'aurais jamais dû me laisser ce flingue. Tu vas le regretter amèrement. Ensuite... Pas par là. Ah, peut-être que je passe par là, en fait. J'aurais dû y songer. Il faut que j'attende que le machin soit remonté. Heureusement, il n'y a pas de limite de temps. Enfin, pas que je sache. Je ne crois pas qu'il y ait de limite de temps dans cette partie du jeu. Ce qui n'est pas plus mal, étant donné que je prends bien mon temps pour faire les choses, moi. Bon, le problème, c'est que quand on vire les boules, elles ont tendance à revenir. Donc, il faut les balancer en l'air. Là, elles n'ont aucune chance de rebondir. Ah. Ah, je dois être de l'autre côté pour celle-là. Ah, attendez, je peux passer par là, en fait. Je croyais que je ne pouvais pas. Je t'occupe. Ah. Ah, pas par là. On va revenir sur le pas. Mais je ne l'écoute pas. Est-ce que je peux les attirer ? Je ne peux pas les attirer d'ici. Ça m'aurait étonné. Par contre, je ne sais pas si c'est là que je dois aller, honnêtement. Je vais un peu où je... Où... N'importe où. Y'a là. Ah ! Il m'a balancé une grenade. Je lui ai renvoyé. Enfin, ce n'est pas vraiment une grenade. C'est plus le tir secondaire du fusil à impulsion. Je crois que je suis censé... Ah oui, oui, si. Je suis censé aller par là, en fait. Je suis un peu... Je manque d'observation, aujourd'hui. Je ne regarde pas l'environnement suffisamment. Je vais un peu trop vite en besogne. Ok. Ensuite, ici. Ah, putain, évidemment, au moment où j'arrive, hein. Ouais, mais... Là. Je ne vois pas le sol. Ah, ça y est. Oh, si, c'est bon. Ici. Euh... Ok, non, en fait, il faut monter ici. Un peu bizarre, quand même, hein. Et comme je l'ai dit, c'est les technologies aliens. Il faut que ça soit compliqué pour rien. Ok. Ensuite. Ah, par là. Allez, allez. Hop là. En tout cas, ça remonte plus vite que ça ne descend. Zut. Je suppose que je suis censé faire quelque chose ? Qu'est-ce que... Je crois que je sais plus ce que je fais que toi. Ah ! Il a balancé tous les avions contre moi. Là, je crois que ça va être un exercice d'adresse où il faut tirer une boule au milieu. Le plus vite possible, d'ailleurs, parce que vu qu'on se fait un peu bombarder par des hélicos. Je crois qu'on a réussi. Destruction totale. Ouais. Par contre, qu'est-ce qui se passe, maintenant ? On doit sortir d'ici. Peut-être qu'on a toujours... Oh. Oh, non ! C'est l'instant où on va revoir toute notre vie défiler. Toi ? Où tu es ? L'heure est-elle vraiment arrivée ? Où es-tu ? Il me semble que vous venez seulement d'arriver. Vous avez tant accompli. En si peu de temps... Vous avez si bien réussi, en fait, que... J'ai reçu quelques propositions intéressantes pour vos services. Service ? En temps normal, je n'y penserai pas... Mais cette époque n'est pas commune. Plutôt que de vous offrir l'illusion du choix... Je prendrai la liberté de décider pour vous... Si et quand votre heure doit venir de nouveau. Je regrette cette décision qui doit vous sembler bien arbitraire, Dr Freeman. Mais je suis persuadé... Que vous comprendrez au cours de... Eh bien... Je ne puis... Vous en faire part. En attendant... Je m'arrête ici. Et c'est ainsi que se termine Half-Life 2. Mais... Pour ceux qui ne le savent pas... Vous devez pas être nombreux, mais je le dis quand même. Pour ceux qui ne le savent pas, Half-Life 2 dispose de deux contenus additionnels, si je peux les appeler comme ça. Half-Life 2 épisode 1 et Half-Life 2 épisode 2. Et ça fait plus de 10 ans qu'on attend la suite. Donc... Dès que j'aurai terminé mon petit cycle habituel Black Mirror Megaman X4, On s'attaquera à Half-Life 2 épisode 1. Qui est donc la suite immédiate de Half-Life 2. Vraiment immédiate, genre sans déconner. Vous verrez bien, de toute façon je ne vais pas spoiler grand chose. Juste... Je ne sais pas si je fais un compte rendu sur ce jeu tout de suite, Étant donné que... On va dire que Half-Life 2 n'est pas vraiment terminé en soi. Je dirais juste que... Ce jeu, il a tellement botté des culs quand il est sorti, c'est incroyable. C'est un jeu... Il a proposé un moteur physique, mais... Tellement... Juste pour s'amuser avec, c'est tellement génial. Vous avez vu, j'ai fait un peu le kikou avec un cadavre de garde. Avec le pistolet antigravité amélioré, quand vous pouvez saisir des boules et les balancer dans tous les sens. C'est ça, c'est vraiment un truc que jusqu'à Half-Life 2, on n'avait pas vu dans le domaine des FPS. Peut-être vu une fois, mais ça n'a pas marqué autant les joueurs qu'Half-Life 2. Et, évidemment, en fond, on a la petite intrigue avec le G-Man, qui apparemment nous considère comme un espèce de mercenaire. Il... En fait, limite comme un intérimaire, puisque, apparemment, G-Man... Il s'appelle G-Man, pour ceux qui ne savaient pas, je crois que je l'ai déjà dit 10 millions de fois, mais on ne sait jamais. Apparemment, ça serait une espèce d'agence intérimaire. Il travaille pour une espèce d'agence intérimaire. Il reçoit des offres d'emploi. Et, euh... Il recrute comme ça des, euh... Des individus. Je dis individus parce que ce n'est pas forcément des êtres humains, de ce que j'ai compris. Il faut dire que, bon, on attend Half-Life 3 justement pour ça. C'est pour avoir un peu plus de réponses sur le scénario d'Half-Life, qui est encore très flou, malgré tout. Sachant qu'entre Half-Life 1 et Half-Life 2, il se passe un bon paquet d'années. Je ne sais plus le chiffre exact, je crois que c'est 13 ans. Donc, euh... Entre Half-Life 1 et Half-Life 2, pour Gordon Freeman, il s'est passé 5 minutes. Pour le reste de l'humanité, il s'est passé 13 ans, et il est débarqué dans un jeu... Dans un jeu... Dans un univers comme ça, où, euh... C'est à cause de toi, tout ça, Lamar. Hein ? Si j'avais pu me téléporter tranquillement au début du jeu, ils n'auraient jamais trouvé la base des rebelles, etc, etc. Donc, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, je vous retrouverai dans la suite de ce Let's Play dans Half-Life 2 épisode 1. Bye !